Une application de l'effet Doppler à l'astrophysique est l'effet Doppler-physio. L'effet Doppler s'applique à la lumière qui est une onde électromagnétique. On va voir ici un cas qui est fréquemment énoncé en exercice. C'est le cas de l'éloignement ou du rapprochement d'une étoile. Si une étoile qui se trouve dans une galaxie s'éloigne de la Terre, on a un décalage du spectre de sa lumière vers les basses fréquences, donc les hautes longueurs d'onde, ce qui revient à avoir un décalage vers le domaine du rouge. Si maintenant on a une étoile qui se rapproche de la Terre, on va avoir un décalage de son spectre vers les hautes fréquences, donc vers les basses longueurs d'onde, ce qui équivaut à un décalage vers le bleu. On mesure ce décalage en se basant sur les rays d'absorption d'une espèce chimique connue. On va comparer la position de cette ray d'absorption sur le spectre du Soleil qui est considéré comme fixe par rapport à la Terre et sur le spectre de l'étoile. Si cette ray d'absorption s'est décalée vers le rouge, on est dans le cas où l'étoile s'éloigne. Si maintenant cette ray d'absorption s'est décalée vers le domaine du bleu, on est dans le cas où l'étoile se rapproche de la Terre. De manière générale, on constate que les rays d'absorption se décalent vers le rouge, ce qui est un argument pour dire que l'univers est en expansion. de la Terre de l'étoile de l'étoile de l'étoile de l'étoile et d'amélioré de l'étoile ,... Sous-titrage ST' 501